Salut à toi, oui toi qui regarde cette vidéo là maintenant tout de suite. Si effectivement tu te retrouves ici, c'est parce que tu as envie de progresser et d'améliorer dans Counter Strike Global Offensive. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est afin d'aider les joueurs qui débutent et parce que ma communauté me l'a demandé aussi. Quand j'avais envie de progresser, j'ai pas trouvé mon dada sur le net, j'ai pas trouvé un tutoriel qui me correspondait avec les réponses dont j'avais besoin. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de créer ma propre série de tutoriels sur CSGO et on va y aller étape par étape. Aujourd'hui, du haut de mon grade de suprême, je vais discuter avec vous de la première étape nécessaire à Counter Strike Global Offensive quand on débute, c'est améliorer son AIM. Parce que le reste, tout ce qui est placement, positionnement, les angles, les grenades, etc. Je pense que vous pouvez vous permettre de le voir un petit peu plus tard. Il faut commencer simple, avoir de bonnes bases et ensuite on étoffe autour. Voilà, mieux vaut pas commencer trop gros aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va se rendre dans le workshop. Moi, c'est par là que j'ai commencé, quand j'ai commencé à regarder des vidéos instructives. Dans le workshop, la première chose que vous devrez éventuellement faire si vous avez pratiqué un petit peu déjà sur Counter Strike, vous vous êtes rendu compte que le viseur de base était absolument immonde. Ce qui amène à en créer un nouveau. Et grâce à la section workshop, donc pour y accéder, vous cliquez sur jouer, trouver une partie, workshop. Et pour chercher justement la map Crash Z Cross Air Generator V2, vous cliquez sur voir le workshop. Dans la barre de recherche, vous tapez Cross Air, simplement. Merde, il n'y a pas de E. Cross Air, et vous tombez là-dessus. Donc, vous voyez des espèces de petites, là, des petits plus. En fait, vous cliquez sur le petit plus. Il va vous dire que vous êtes bien abonné, effectivement, à la carte. Et quand vous ferez Shift Tab, vous verrez dans le workshop que la map Crash Air Generator V2 aura apparu. On va lancer le serveur On va attendre un petit peu De toute façon on n'a pas le choix Je ne sais pas pourquoi c'est aussi long Peut-être parce que mon PC a décidé de me casser les couilles Vu que je fais une vidéo c'est important Il ne faut pas que les choses se passent trop bien non plus Donc rendez-vous En CT Et là nous voilà sur la Crosshair Simulator Donc ici vous vous rendez compte que Putain il y a plein de croix de couleurs différentes Il y a des têtes de trucs bizarres What the fuck c'est des trophées ou comment ça se passe Alors non en fait Ici vous avez toutes les crosshairs des grosses équipes à disposition Et de chacun des joueurs Donc par exemple pour les fans de Pasha Biceps No homo my friend Vous cliquez sur la crosshair de Pasha Et vous l'avez Snacks, Biali, Neo Le chat Et vous les avez classé par équipe effectivement Et c'est super intéressant Enfin moi cette carte m'a beaucoup plu Du coup à vous de trouver votre botte là dedans Donc trouver ce que vous voulez Par contre ce que je déconseille fortement c'est celle là Elle est absolument dégueulasse Donc il y en a qui aiment les petites crosshairs Il y en a qui aiment les grosses Il y en a qui aiment les dynamiques Il y en a qui aiment les statiques Donc en fait Les crosshairs statiques sont Des crosshairs en fait qui ne bougent pas Pour des joueurs déjà maîtrisant leur recul C'est des crosshairs pour ceux qui maîtrisent déjà pas mal Et puis même encore vous le voyez bien Certains professionnels utilisent des crosshairs dynamiques Donc ça ne veut vraiment rien dire A vous de trouver votre préférence Donc si jamais vous arrivez à trouver votre botte Là vous cliquez sur Vous cliquez effectivement sur une crosshairs Et puis vous l'avez Moi par contre là dedans Je n'ai pas trouvé mon dada Parce que je l'ai trouvé tout ou trop grosse Ou trop fine Ou malvoyante Ou voilà si effectivement c'est le cas Si c'est juste une question de couleur Vous allez ensuite sur le truc des couleurs Là le mur des couleurs Vous cliquez dessus et ça change la couleur Par contre moi Moi j'ai fait Voilà J'ai mis ma crosshairs Voilà Moi j'aime les petits gaps J'aime la crosshairs bleu clair Parce qu'en fait on la voit sur tout type de surface Et moi c'est ça que j'ai noté Voilà pourquoi j'aime cette crosshairs aussi Pourquoi ? Parce que comment dire Je suis assez précis dans mon IEM Et j'aime bien en fait Pouvoir accrocher les têtes comme ça Voilà Non je sais pas Je trouve que c'est beaucoup plus intuitif Du coup ça m'aide à me repérer Je sais à peu près à quelle distance je suis du mec Et je sais comment on les headshot Sur quelle ligne etc Bon revenons-en à nos moutons Pour ce faire si jamais effectivement Vous ne trouvez pas votre dada là-dedans Ce que je vous propose de faire C'est rendez-vous sur ce mur ici Premièrement vous choisissez votre type de crosshairs 1, 2, 3, 4, 5 Donc en fait là vous avez le type de crosshairs initial Je la déconseille fortement Vous avez la petite crosshairs avec la dot au milieu Pour effectivement pour les HS Donc en fonction de Voilà si elle vous plaît celle-là Vous pouvez choisir en fait Vous pouvez augmenter le trou au milieu Ou le réduire Voilà Ici vous pouvez juste modifier le gap Vous avez la crosshairs 2 Avec comment dire Il y a un deuxième split de mouvement en fait Pour justement vous montrer la dispersion Quand vous vous déplacez Une fois que vous êtes fixe C'est une crosshairs dynamique standard Mais quand vous vous déplacez Voilà Vous avez le crosshairs qui se sépare Ici vous pouvez modifier la taille L'épaisseur Le trou qu'il y a au milieu Les lignes extérieures La transparence Et rajouter ou non un point au milieu Personnellement Moi j'ai pris la crosshairs la plus simple En version dynamique La crosshairs 5 A ça Donc à ça Vous y ajustez La hauteur des lignes Donc le size Vous pouvez éventuellement la mettre plus petite Voilà je vais tenter un autre truc Voilà Elle a l'air de Elle a l'air pas trop trop mal Comme ça ça me fait peut-être Un petit peu plus en size Voilà Moi ça me plaît Ok va pour ça Vous pouvez absolument tout régler ici Une fois que ceci est fait Vous la save dans Custom crosshairs Donc moi je vais la save en 3 Et du coup Quand vous voulez load Les différentes crosshairs Vous avez juste à revenir sur la map Et cliquer sur load Voilà Donc ici vous avez déjà trouvé votre crosshairs C'est déjà beaucoup plus agréable Que la crosshairs de base Ensuite pour l'IIM Toujours rendez-vous Dans le workshop Moi je trouve que c'est une étape initiale Donc vous avez déjà sûrement joué un petit peu En occasionnelle Vous avez déjà fait un petit peu de match à mort Ou quoi que ce soit Vous vous rendez compte très très vite Que vous êtes dépassé Parce que putain de bordel de merde J'arrive pas à maîtriser le recul de mes armes Je tire en courant Etc Règle numéro 1 Ne jamais tirer en courant Mais en marchant des fois C'est déconseillé Comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça ? J'ai une deuxième map Fast IIM Reflex Map C'est une map que j'affectionne beaucoup Et dont je me suis servi pas mal de fois Pour justement entraîner mon IIM Trouver ma sensibilité Voilà tout simplement Trouver mon jeu avec mes armes Et m'entraîner quant au Quant au pattern de recul de chaque arme Parce qu'il faut savoir que chaque arme A un pattern de recul Pour avoir cette carte C'est la même démarche que sur la map Cross Air Il vous suffit de vous rendre Dans le workshop Et tu prends Dans la barre de recherche Fast IIM ou Reflex Et tôt ou tard tu la trouves Toujours rendez-vous en anti-terroriste Et voilà On se retrouve avec les armes Ce qui est bien ici C'est que de base Vous avez les deux armes les plus difficiles à jouer Le Desert Eagle Et la K-47 Donc moi je vais commencer avec la K-47 Faut savoir avec la K-47 Qu'elle a un pattern de recul Regardez bien Je vais juste cliquer Voilà le pattern de recul De la K-47 Maintenant je vais tirer Sur une cible qui est plus proche Vous vous rendez compte Que Dépendant de la distance Votre pattern de recul Sera espacé Plus ou moins espacé Ici j'ai tiré de très près Regardez mon pattern de recul Est tout petit Donc ça fait genre la forme d'A T Quelque chose comme ça J'ai tiré de loin Le pattern de recul Est vraiment éloigné Donc c'est pour vous dire Que si jamais vous voulez Full à la K-47 Même en compensant Vous pouvez y aller C'est vraiment très peu précis Ce que je conseille A longue distance C'est des bursts Deux, trois balles Regardez Vous pouvez noter Vous pouvez noter la précision Vous pouvez aller plus vite Mais au fur et à mesure Que vous tirerez rapidement Non Même en compensant Ça fera Comment dire Plus vous tirerez de balles Plus rapidement vous tirerez Plus les balles seront espacées En fait Moins elles seront précises Donc il n'y a vraiment Qu'à courte distance Je pense à Ouais 15-20 mètres maximum Que vous pouvez vous permettre De fuller avec la K-47 Sachant que vous devez Faire un mouvement particulier Vous devez Comment dire Aller à l'inverse Du pattern naturel De l'arme Pour en fait Faire juste un point Voilà Ça donne quelque chose Comme ça Bon Concernant cette map Quel est l'intérêt De cette carte Justement S'entraîner au One-tabbed shot Et aller très vite Voilà Ce que je conseille Pour les HS En fait C'est Comment est-ce que Je pourrais vous montrer ça Suivre la ligne Des épaules En fait Comment dire Sur la crosshair En fait Vous voyez que J'ai le trait du haut De ma crosshair J'ai le trait du bas J'ai le trait à gauche Et j'ai le trait à droite Donc le trait à gauche Et le trait à droite Doivent être alignés Sur la ligne des épaules Le Le petit membre En haut de la crosshair Le trait du haut Il doit être au niveau De la tête Et le trait du bas Au niveau du torse Et ça fonctionne Très très bien Sur le HS Voilà Au début Mieux vaut prendre son temps Sachant que vous ne serez Pas vraiment très performant Sur le haut shot Bon là moi non plus Je ne sais pas Et je ne sais pas pourquoi J'aimerais peut-être Que je me mette un peu dedans En même temps Je n'ai pas encore joué Aujourd'hui J'aurais peut-être Du me chauffer Un petit peu avant En même temps Je suis con Je viens de changer Ma crosshair Le but du jeu Donc du menu d'achat Ouais comme dit Vous pouvez faire la même chose Avec les snipers Et le but du jeu C'est de perfectionner Son IAM Et au final Vous verrez que Vous arriverez à aller De plus en plus rapidement Et ça C'est excellent Parce que Ça vous donnera vraiment De bonnes bases de shoot Pour Pour les parties compétitives Que je ferai plus tard Quand vous aurez un petit peu Plus d'expérience Voilà A savoir aussi Qu'il ne faut absolument Pas tirer en courant Donc je disais Vous allez voir Ce que ça fait de tirer En marchant Donc Là je suis statique Lorsque je tire Voilà Vous voyez les kills Peu importe la distance Ça va très bien Allez un petit HF Voilà Donc là Voilà J'étais statique Maintenant Je vais essayer De faire la même chose En me déplaçant Regardez là Oh là là Vous vous rendez compte Du nombre de vols Qu'il faut C'est la catastrophe Essayez de shooter Quelqu'un à longue distance En En foulant Et en marchant C'est ce que je faisais Au début Et ça fonctionne très mal Vous êtes largement plus précis À l'arrêt Donc quand vous vous déplacez Vous marchez Et puis vous appuyez sur Shift Pour vous bloquer Vous tirez quelques balles Vous vous déplacez Shift Et vous tirez Shift La touche par défaut Pour marcher Sinon Comment dire Si vous appuyez sur Q Pour vous déplacer Vous faites un arrêt rapide Sur D Pour que votre personnage Se stoppe immédiatement Vous tirez 2-3 balles Et vous rebougez Ça c'est le strap Il y a beaucoup de gens Qui font l'erreur De se blesser Pendant qu'ils foulent Et ça c'est juste une horreur Il ne faut pas le faire Moi personnellement Je le déconseille Après vous me demanderez pourquoi J'ai pas forcément De réponse à vous apporter Mais Faut savoir que c'est vraiment Très C'est très difficile De faire quelque chose De correct Quand on est accroupi Et que le personnage En face bouge Sachant que Comment dire Votre zone de shoot Est beaucoup plus Rapprochée Quand vous êtes Accroupi En fait Vous faites une boule Tout est aligné Votre corps Votre tête Etc Le mec Il vous transperce De partout Alors que Quand vous êtes debout Et que vous strafez Vous êtes plus difficilement Tuable Bon c'est clair Il faut choper Un certain AIM Mais Au bout d'un moment Ça vient Il suffit juste De s'entraîner un petit peu Qu'est-ce que je pourrais Rajouter à ça Outre cette map là Qui est absolument Délicieuse je trouve Enfin voilà Ça ne regarde que moi C'est des propos Qui n'engagent que moi Pardon Je vous propose La carte Recoil Master Alors Ne vous entraînez Pas du tout dessus C'est vraiment Une map de merde Par contre Le seul truc de bien Qu'elle propose C'est qu'elle vous offre Le pattern de recul De chaque arme Et ça c'est vraiment Pas mal C'est vraiment Vraiment pas mal Quand je serai sur la carte Je vais vous montrer En fait En fonction Comment dire Les armes les plus utilisées Le pattern de recul Qui est associé Pour parler Je vais prendre l'ACT Mais ça ne veut rien dire Donc ici Vous sponnez direct Avec la K47 Et là vous avez Les deux variantes de M4 Donc à vous de voir Vous voyez ici En haut Donc vous cliquez sur Movement Lock Pour être aligné A la cible Vous voyez le pattern De recul De l'ACA En fait Il fait le dessin Du T Que je vous avais montré Mais à l'inverse Regardez Voilà Ça c'est un full d'ACA Donc là Pour justement Regardez là Rapprocher Les tirs d'ACA 47 Lorsque l'on fout La courte distance Il faut descendre Et légèrement courber Vers la droite Sur les 10 premières balles Sur les 8 Les 8 A peu près 8 balles d'après Vous descendez sur la gauche Vous revenez en remontant Légèrement sur la droite Vous descendez Et vous revenez sur la gauche Alors personnellement Voilà Moi les dernières balles Enfin généralement Déjà je ne fais pas un full de 30 balles Il faut vraiment être retard Pour faire un full de 30 balles Lorsque je full Je full à peu près Une 10-15 balles Je ne me fais pas chier A faire la dernière étape Du truc Moi je reviens vers la gauche Simplement Je reviens légèrement sur la droite Et vous verrez Que voilà Ça donne déjà quelque chose de propre Voilà Ça suffit largement Ça fait 20 balles J'en ai 1 3 4 5 6 7 8 9 10 Au moins 10 dans la tête Le reste dans le corps Et j'en ai simplement 2 au dessus Donc quelque part Voilà J'en ai juste 2 qui sont en dehors Sur un full de 20 balles Et ça c'est pas mal Voilà Vous voyez que mon full est assez propre Après moi ce que je vous propose justement C'est Voilà c'est quand même largement plus propre et beau Même si vous décidez de Voilà Je préfère largement Après Concernant la M4 Moi ce que je vous conseille C'est de prendre la variante M4A1S Qui est un vrai laser gun C'est d'ailleurs comme ça Que les développeurs L'ont surnommé Pourquoi le laser gun ? Tout simplement A cause de ça Ah c'est une arme Qui a quasiment pas de recul Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Vous compensez juste en tirant vers le bas Regardez ce que ça donne J'ai juste tiré ma souris vers le bas Donc quelque part A cette distance On y va Voilà Il y a les 20 balles dedans C'est un truc de ouf quand même Voilà Sur mon dernier full J'en ai juste une qui est dehors Et c'est justement pour ça Qu'ils ont mis 20 balles au lieu de 30 Vous verrez aussi Que le pattern de recul De la M4A4 Est différent De celle de la M4A1S Personnellement Je préfère la M4A1S Même si elle a moins de balles Ça me permet d'être plus précis Et d'arracher plus de tête Bon la M4A1S est pas mal aussi Mais je l'aime pas trop Je l'ai pas beaucoup avec Voilà Bon après ça C'est mes tips à moi Concernant Concernant les armes Que j'utilise C'est les plus utilisées Après comme disent On utilise beaucoup en terreau C'est le Galil En round 2 Qui est aussi bien Bien précis en fait Mais il ne foulait pas Toutes les balles Regardez Ça fait gauche droite Gauche droite Gauche droite A la fin du pattern de recul Ça moi personnellement Je l'ai jamais joué comme ça Mon Galil Le Galil Généralement c'est une arme de manche 2 Lorsque l'on gagne la plante en terreau Sinon effectivement Si on gagne le round Mais qu'on n'a pas la plante Qu'on n'a pas beaucoup de thunes Généralement on se prend du SMG Un Mach 10 Ou un truc comme ça Et puis c'est très bien Concernant l'arme des CT Ça sera le FAMAS En éco Ou en force Ou en round 2 Le FAMAS est très bien aussi Et regardez son recul Il est très facile à gérer Voilà Ça c'est un full complet de FAMAS Il est vraiment très très simple à gérer Regardez Vous descendez Vous descendez vraiment sur la droite La gauche La droite Voilà Donc après Ça c'est à vous de faire votre expérience là-dessus Moi c'est une map que j'ai utilisée Juste pour vérifier les patterns de recul Et ça s'est passé très bien Ensuite Qu'est-ce que je peux encore vous proposer Dans le workshop Pour améliorer votre IEM Déjà je vais vous donner un petit conseil Si je peux me permettre de vous dire quelque chose Jouer avec une sensibilité basse Bordel de merde Moi pareil J'ai commencé avec une sensibilité très haute Donc 3600 DPI Et j'avais à peu près 2006 dans le jeu Donc ça fait que j'étais à 6000 DPI et quelques Et quand je voulais viser la tête de quelqu'un Avec précision En fait Ma souris déviait tout le temps C'était assez chiant Depuis je suis à 800 DPI Ça me permet vraiment d'être précis Ce que je fais aussi Ce qui sert à améliorer son IEM Et ce qui sert d'entraînement Avant de faire un match compétitif Pour se chauffer un petit peu Je clique sur jouer Général Match à mort Serveur actif On va se lancer dedans Qu'est-ce que c'est en fait Dès que vous mourrez Vous respawnez Voilà C'est tout simple Donc ça vous permet De pratiquer A mort Sur la carte Et avec l'arme que vous avez choisie Privilégiez Les armes difficiles à utiliser La WP En mode Dynamique Pas statique Ça sert à rien de camper Vous apprendrez que dalle En match à mort Si vous me mettez à camper Les pistolets Puisque vous avez tous du mal A les utiliser La M4 Ou la K47 En fonction Oh Cobblestone Je déteste cette map Qu'est-ce que je vais pouvoir vous Vous apprendre Donc je pense que je vais jouer à la K Justement pour vous montrer Comment je joue à la K47 Effectivement Je ne foule pas beaucoup Je ne suis pas chaud du tout Attention Justement Ça sert de warm-up Et c'est bien ce que je voulais vous montrer Donc si mon AIM n'est pas parfait C'est normal C'est justement ce que je fais Quand je ne suis pas chaud Et pour me chauffer Bon allez c'est parti En espérant trouver quelqu'un On va aller voir du côté du mid Raccordement Hi noob Hi Allez spawn Il a la mort Oh my god Ce hex Oh non Juste Nice Aucun timing Généralement c'est ce qui m'arrive en partie Alors vous pouvez voir que L'AK est assez précise Mais voilà Faut vraiment Enfin moi perso je déconseille le full Parce que c'est vraiment retarde De deux full avec un AK Ça passe pas A moins que vous soyez vraiment close 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 Ça passe pas Cheat 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 Ah ça c'est le noob qui crie en Ouh ah HS Privilégiez les headshots aussi Pourquoi ? Parce que les headshots font beaucoup plus mal que tout le reste Voilà C'est simple en fait Avec un AK-47 et un headshot Vous pouvez tuer Vous pouvez tuer quelqu'un en une balle Donc bon C'est beaucoup plus efficace que n'importe quoi Ça devient dur on a 17 HP Oh my god Reported Noob Easy noob Le mec dès qu'il se fait tuer Il crie Et ça c'est une horreur aussi Quand on a pas le niveau On se permet pas de ramener sa gueule One table shot Ça c'était propre Après ça L'AIM c'est une question d'habitude Et ça viendra tout de suite Moi comme là j'ai chié mon J'ai chié mon Mon full J'ai mis que 34 en une balle Et ça ça casse le couille Ah AK-47 Alors je sais pas si je vais aller au bout du war map Pour vous montrer ou pas Mais Si peut-être en fait quand même Merde je l'ai raté Moi je vais tenter un AWAP Pour vous montrer Ouais il y en avait deux Je me suis senti trop mal dans ma poe Oh J'ai fait de la merde Ça fait deux tirs là que je rate M'en tenez pas rigueur S'il vous plaît Oh my god Nope En espérant croiser quelqu'un encore Parce que Coucou Coucou Il y a quelqu'un Apparemment pas Nice shot Nice shot Il est où ? Voilà le scout Qui est une variante de la WP Mais en plus faible Quand Comment dire Vous n'avez pas d'argent Ou pas assez pour prendre une AWAP Vous pouvez prendre un scout Look you're shooting man Fabian Fuck you You're a second Lock your leg I'm cheat On continue Oh je l'ai raté Voilà vous voyez comme ça Vous voyez un petit peu mon jeu Ce que ça donne avec les entraînements Et plus tard on reviendra sur le placement Le positionnement Etc Sachez qu'avec un petit peu d'entraînement Vous pouvez arriver à n'importe quoi C'est très très facile de devenir fort A ces jeux Avec un petit peu de temps Et d'entraînement C'est à la portée de tout le monde Parce que c'est vraiment un jeu Qui se joue Sur le talent Et l'investissement Et en atteignant un certain niveau En fait Vous pouvez atteindre des sommets compétitifs Rejoindre de grandes équipes Gagner de l'argent Et puis voilà Après vous vous touchez la bite Vous partez à la plage au soleil Et tout Et puis c'est génial Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Si effectivement Je vous ai donné des conseils Qui vous ont aidé à progresser Comporter leurs fruits N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires A liker et vous abonner à la chaîne C'est important pour moi Parce que voilà Plus vous êtes nombreux Au plus j'aiderai un grand nombre de personnes C'est toujours ce qui m'a plu sur Youtube Partager mon expérience Sachez que le niveau que j'ai atteint maintenant Je l'ai atteint en à peu près 3 mois Quelque chose comme ça Donc je vais vous montrer justement Quelques photos et quelques vidéos De mon évolution Vous verrez mon AIM Quand j'avais Quand j'ai commencé Parce que maintenant C'est que C'est que ça ne fait pas le même que maintenant Maintenant j'ai un AIM Voilà quoi Enfin Il est assez fort quand même Je ne vais pas dire le contraire J'ai beaucoup bossé Et puis je me suis beaucoup amélioré De toute façon Je vous montrerai L'évolution là Juste après cette séquence vidéo Je pense que je peux le terminer Ça fait 3 minutes encore Quelle arme on va utiliser Quelle arme on va utiliser Peut-être juste le pistolet Un petit P250 Muertos Parce que En fait le gameplay pistolet Est différent de celui De celui Des fusils Ou Sniper Il faut Vous pouvez tirer en déplacement Effectivement Et c'est bien de straffer Avec un pistolet C'est utile aussi De faire des sessions D'entraînement exclusives Au pistolet Parce que Ça vous servira Pour les gun rounds Donc compétitifs Sachant qu'au début Vous commencez toujours Avec un pistolet Oh my god Bushy Fuck off Lui il se fait défoncer Il arrête pas de pleurer Comment il fait C'est toujours les plus mauvais Qui se plaignent de toute façon 10-13 Le son que vous avez entendu C'est le son Le son qui caractérise Le headshot Ça vous savez que le mec Il est au maximum Half HP Et ça c'est nickel Oh 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 Ça bad Bro You're cheating Fais ce qu'il se passe Ah bah voilà Fais ce qu'il se passe 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 Voilà le genre de casseuse Qui traîne en matchmaking Qui supporte pas C'est faire défoncer Ta 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 Look bro hex Bro hex And like it Oh my god Il faut faire preuve Moi je vais bloquer Les communications Parce que Oh my god Repolté bro Voilà Comme ça on sera Un petit peu plus au calme Et on arrêtera De les entendre Chialer là Pourquoi je laisse Les communications Allumées effectivement Parce qu'en fait Quand on joue Au compétitif C'est beaucoup plus facile De savoir Où les ennemis sont Quand on discute Avec Quand on discute Avec Quand on discute Avec ses collègues Et ça c'est beaucoup Plus simple Effectivement Et ça aide beaucoup Vous verrez que la communication Joue aussi un rôle important Dans Counter Strike Ainsi que la minimap Voilà on va prendre Le nouvel C'est une grosse Ça c'est une grosse Ard de merde Je la déconseille Je déteste jouer avec Il est déjà passé ou pas ? Ouais Déjà passé Où tu es Je ne sais pas Combien je l'ai mis ? 5 en 1 hit A cette distance Quand même Faut pas déconner Oh j'en ai deux sur moi C'est pas vrai Fusil Gavine Voilà Première place Wild Shark Donc ça Moi j'ai progressé Effectivement Avec tous les conseils Que je vous ai donné Comme dit Moi je vais vous partager Mes paramètres aussi Mes paramètres Souris C'est vraiment important D'avoir une sensibilité basse Des DPI basse Sensibilité de la souris 1 Accélération de la souris Désactivée Et je vais vous faire entendre Mes DPI sur ma souris 800 DPI Voilà Je joue à 800 DPI Et 1 de sensibilité Ce qui me donne 800 de sensibilité Et ça Franchement Je ne peux pas être Plus précis avec ça C'est vrai que c'est un peu difficile De temps en temps De se tourner Mais c'est vraiment Très très simple De jouer Une fois qu'on maîtrise Sa sensibilité Maintenant Concernant le workshop Moi Voilà toutes les cartes Que j'ai Au jour d'aujourd'hui A vous de trouver les vôtres Et dans une prochaine Vidéo Je vous montrerai Les maps smoke Non je pense que On verra d'abord Le déplacement Si je peux améliorer Ce tutoriel Si vous aurez servi Ou Effectivement S'il y a des choses Améliorer Slash Corriger Hashtag Si si t'as vu T'inquiète Dis le moi dans les commentaires Mets moi un petit commentaire Sympa ou pas Si ça t'a pas plu Tu peux me dire Va te faire enculer Ça m'a pas plu Si ça t'a plu Effectivement Dis le moi aussi Moi ça me servira Me situer justement Et à voir si ça vous a plu ou pas Comme dit Dans tous les cas Likez Commentez Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Dites moi Comment je peux vous aider Par la suite Je pense qu'on travaillera Sur les déplacements La communication Et les smokes Donc je le ferai En plusieurs étapes Voilà voilà C'était White Shark Prenez soin de vous Et j'espère que Voilà Ça vous a plu Ciao See you next time Sous-titrage ST' 501 Merci